Ils sont au total 18 producteurs des régions de Ziegenchor et Sijou à bénéficier d'une formation sur les techniques de production de semences de riz. Cette initiative porte la signature de l'Institut Sénégalais de Recherche Agricole, ISRA. Dans le cas d'un projet d'appui à la résilience face à la COVID, nous avons pensé que le riz premier céréale doit être diffusé pour une amélioration de la production. Ce sont des variétés à haut rendement. Si on connaissait les variétés qui vous faisaient 2 ou 3 tonnes, avec ces variétés nous sommes aux environs de 4 tonnes jusqu'à 6 tonnes. 15 nouvelles variétés de riz seront mises à la disposition des producteurs. Le directeur de ISRA Saint-Louis revient sur les spécifiques de ces variétés. Le deuxième aspect de ces variétés c'est l'arôme. On a deux gammes de variétés de riz aromatiques dans ces variétés ISRA. On a des variétés de riz aromatiques de jasmine, on a des variétés de riz aromatiques de basse maté aussi. On a aussi des variétés parce que qui dit variétés, s'il y a un bon goût de l'arôme, si ça ne répond pas aux conditions agroécologiques, il y aura problème. On a développé aussi des variétés de riz tohérantes à la salinité. Et au niveau de cet exchange que nous avons, ce partenariat avec MEDA dans le cadre de ce projet, on a développé, diffusé la verté ISRA 10 qui est une verté tohérante au sel. Et comme les poétés l'ont témoigné, ça a eu vraiment des effets, de très bons effets sur le sel dans ces zones-là. Ce producteur qui a essayé ces variétés l'année dernière confirme son efficacité. Mais aujourd'hui, je peux rassurer aux producteurs du Sénégal que la gamme des 15 variétés de ISRA est vraiment la solution, la clé de la solution. Et je lance un appel à tous les producteurs de vraiment utiliser ce produit, cette semence qui peut nous permettre de sortir et d'atteindre l'autosuffisance vraiment alimentaire au niveau du Sénégal. Le Sénégal, un pays où plus de la moitié du riz consommé est importé, des efforts comme ceux de l'ISRA doivent être fournis pour booster la production nationale.